L'engouement des Français pour la rénovation et l'aménagement de leur habitat n'est plus à démontrer. C'est d'ailleurs le projet le plus populaire après les voyages. Ces dernières années, la flambée des prix de l'énergie ou encore la volonté de changer de mode de vie ont poussé les Français à s'intéresser à la rénovation énergétique de leur logement. Alors, quels travaux engager ? Combien ça coûte ? Quelles solutions de financement ? Et quels aides ? Je suis Martha, directrice adjointe d'agence CHSG. Je réponds aux questions que vous vous posez sur la rénovation énergétique de votre logement. On commence tout de suite avec la question d'Hélène. Suis-je obligée de rénover l'appartement dans lequel je vis ? Non, bien sûr. Personne ne peut vous obliger à rénover le logement dans lequel vous vivez, Hélène. À ce jour, seuls les propriétaires qui veulent vendre ou louer leur logement ont une obligation, celle de réaliser le diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE. Selon le résultat de ce diagnostic, ils peuvent avoir à réaliser un audit énergétique plus poussé et plus coûteux que le DPE, voire des travaux. Si vous envisagez de vendre ou louer un logement qui vous appartient, sachez que les résultats du DPE doivent être visibles sur les annonces immobilières et sur les contrats de bail. L'objectif est bien entendu de mieux informer les futurs locataires ou acheteurs. Précision importante. Selon le résultat du DPE, le loyer pourra devenir non révisable à la hausse, voire la mise en location empêchée. Si je fais des travaux dans mon appartement, ça augmente sa valeur ? Oui, Jade. Généralement, c'est le cas. Il peut s'agir de travaux esthétiques, comme la rénovation de la salle de bain, de la cuisine ou le rafraîchissement des peintures. Cela peut aussi être des travaux de rénovation énergétique. Par exemple, l'isolation des murs, le remplacement des menuiseries extérieures, le changement du système de chauffage ou encore le système de ventilation. Attention toutefois à prendre en compte toutes les dépenses liées aux travaux qui peuvent parfois dépasser la plus-value espérée. Une étude récente indique qu'acquérir un logement rénové à Paris ferait augmenter le prix du bien de 6,1 % en moyenne. Cette augmentation est de 11,6 % pour les dix plus grandes villes françaises. C'est rentable de faire des travaux de rénovation énergétique ? Il est vrai que les travaux de rénovation énergétique peuvent coûter cher. Mais si vous vous lancez dans la démarche en étant bien accompagné, vous devriez vous y retrouver financièrement. Il faut que vous ayez les idées claires sur les travaux qui peuvent être entrepris pour limiter au mieux la déperdition d'énergie et enfin sur le budget que vous pouvez allouer à ces travaux. Pour vous aider à faire le premier pas, Eloat, partenaire SG, vous propose de réaliser une étude énergétique gratuite de votre logement. Les travaux de rénovation pertinents pour votre logement sont identifiés et vous disposez d'un rapport précis sur leur rentabilité. Pour en savoir plus sur ce partenariat, je vous invite à cliquer sur le lien dans le descriptif de cette vidéo. Combien ça coûte des travaux de rénovation énergétique ? Le budget de rénovation barille beaucoup selon l'ampleur et la nature des travaux. Notre partenaire Eloat, spécialisé dans la rénovation énergétique, donne les ordres de grandeur suivants. Entre 250 euros et 750 euros par mètre carré pour des rénovations légères, par exemple des travaux de peinture. Entre 750 et 1000 euros par mètre carré pour des rénovations partielles, par exemple plomberie, électricité, rénovation d'une salle de bain. Pour une rénovation globale qui va toucher les murs porteurs, l'isolation ou le chauffage, il faut compter entre 1000 et 2500 euros le mètre carré. Et un dernier chiffre Enzo, issu de l'enquête réalisée par l'IFOP. En 2023, le montant moyen des travaux de rénovation énergétique réalisé en France s'est élevé à 18 563 euros. Pour vous faire une idée précise du coût de vos travaux, demandez des devis détaillés à plusieurs entreprises afin de les comparer. Si vous n'avez pas le temps ou que vous ne connaissez pas d'entreprise spécialisée, je vous recommande de faire appel aux services d'Eloat. Vous accéderez à des professionnels certifiés RGE, reconnus garants de l'environnement, pour réaliser vos devis. Cette certification accordée par les pouvoirs publics est la garantie pour vous d'être accompagné par des professionnels du bâtiment et des énergies renouvelables engagées dans une des marges de qualité. La maison que je veux acheter nécessite de gros travaux. Comment les financer ? Si vous souscrivez un prêt immobilier pour l'achat de votre maison, les travaux de rénovation énergétique peuvent être inclus dans votre prêt. Votre banque vous demandera alors un devis indiquant le montant des travaux et leur nature. L'avantage d'inclure une enveloppe travaux dans votre prêt immobilier est double. Vous profiterez d'un taux d'intérêt qui est normalement plus avantageux qu'un crédit à la consommation et vous bénéficierez d'une durée de remboursement du crédit plus longue. Je suis perdue dans les aides pour rénover ma maison. C'est compliqué, non ? Je ne peux pas vous donner tort, Pierre. Ce sujet ne m'intéresse également et en plus d'être compliqué, ça change souvent. Voici deux solutions que je peux vous proposer. La première, c'est de vérifier sur le site du service public France Rénov' les aides et les travaux éligibles. La deuxième, c'est de faire appel à notre partenaire EloWatt, soit directement ou vous rendant sur l'adresse qui s'affiche à l'écran. Vous serez mis en relation avec un expert rénovation d'EloWatt. Il vous proposera de réaliser gratuitement une étude technique et économique. Cette étude identifiera les travaux de rénovation pertinents pour votre logement et leur rentabilité. Si vous envisagez d'aller plus loin, vous aurez accès à des professionnels certifiés et audités pour réaliser vos travaux. Et en parallèle, EloWatt s'occupera pour vous de la gestion des primes de l'État et des démarches administratives. Votre conseiller SG sera bien entendu à vos côtés pour vous accompagner tout au long de votre projet. Il vous proposera des solutions de financement adaptées. Je vais louer mon appartement. Faut-il le rénover avant ? Certains diagnostics sont obligatoires, comme le diagnostic de performance énergétique. Il permet de détecter les passoires thermiques, c'est-à-dire des logements très mal isolés. Ces logements sont d'ailleurs interdits à la location depuis 2023. Dans les prochaines années, la réglementation sera de plus en plus stricte. Autant profiter dès maintenant des dispositifs existants pour se mettre aux normes de qualité supérieure. Votre bien sera ainsi valorisé. C'est déjà la fin de notre vidéo sur la rénovation énergétique de votre logement. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouveau sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada